Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ghana Condamnation de 6 membres d'un groupe séparatiste du Togolande, réaction du HSGF Un tribunal à Accra, au Ghana, a prononcé des peines de 4 à 6 ans de prison à l'encontre de 6 membres d'un groupe séparatiste, le Western Togolande Restauration Front, WTRF. L'un des accusés a été condamné à 6 ans d'emprisonnement, tandis que les 5 autres complices ont écopé de 4 ans de prison chacun. Ils étaient accusés de 19 chefs d'accusation, dont la participation à des réunions d'une organisation interdite. Ils sont accusés d'avoir volé le 25 septembre 2020, à Avéimé, dans la région de la Volta, un fusil AK-47 appartenant à la police ghanéenne, ainsi que d'avoir commis des actes de vandalisme et bloqué les routes menant à la région de la Volta pour empêcher l'accès aux personnes venant d'autres parties du Ghana. Dans son plaidoyer, l'avocat des condamnés, Chris Hakume, a demandé au tribunal de faire preuve d'indulgence envers ses clients, soulignant qu'ils étaient en détention depuis 2 ans et 7 mois, avaient souffert émotionnellement et physiquement, et avaient manifesté des remords pendant le procès. En revanche, le procureur général, Joshua Saké, a demandé au tribunal de prononcer des peines et des amendes dissuasives à l'encontre des condamnés, afin de servir d'avertissement à d'autres personnes partageant les mêmes idées. En réaction à ces condamnations, la direction du grand groupe indépendantiste, l'Homeland Study Group Foundation, HSGF, a dénoncé, dans un communiqué de presse publié le 28 juin 2023, les sentences prononcées. Le HSGF estime que c'est une grave violation des droits de l'homme de mettre de côté les dispositions du code pénal et d'utiliser ses propres carices pour administrer la justice, dans le cas de personnes cherchant des solutions à un crime commis par la Grande-Bretagne contre leur nationalité. Le HSGF profite de cette occasion pour rappeler à tous ceux qui sont avant-garde de la revendication de l'état du Togolande que de telles choses ne doit décourager personne, et ne doit pas faire perdre espoir. Contexte historique Le territoire du Togolan revendiqué par le séparatiste se situe entre le Togo et le Ghana et est potentiellement riche en minéraux. Un référendum a eu lieu dans cette région le 9 mai 1956 pour déterminer le statut territorial du Togolan britannique. Le oui l'avait emporté et le territoire avait été rattaché au Ghana. Cependant, plus de 50 ans après, certains groupes continuent de revendiquer une indépendance ou, à défaut, un retour à la case départ, c'est-à-dire un rattachement au Togo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada